messieurs et dames bienvenue sur congolive télévision les informations elles sont une fois de plus au rendez vous dans ces décryptages qu'on va encore une fois vous proposer et là ça concerne une fois de plus les faits avec la guerre d'agression la république démocratique du congo toujours aux victimes et peut-être qu'il ya personne pour compatir avec nous envié encore une fois de recevoir les différentes nouvelles où on nous parle des exactions encore une fois dans le territoire des routes ou dans justement la chefferie des buitos tout qui bérise encore une fois sous menace c'est tout comment l'ennemi commence toujours à s'apprendre à la population les jeunes gens qui sont assimilés au wasalendo et je vous assure ces gens sont entrés d'être victimes des toutes les exactions les comportements inhumés qui caractérise toujours les militaires rdf m23 et voilà encore une fois nos compatriotes qui sont victimes et avec tout ça mesdames et messieurs pour les déplacer c'est aussi un calvaire dans lequel se trouve les déplacer et il ya des cris d'alarme qui sont lancés surtout d'abord au gouvernement parce que c'est vrai nous tous on les dit qui a justement plusieurs pays occidentaux qui soutiennent directement ou indirectement les rwanda et c'est pas encore une fois au même pays qu'on va beaucoup plus se focaliser on va orienter toutes nos attentions pour recevoir ce qu'on peut appeler comme aide c'est ça les cris d'alarme qui caractérise aujourd'hui les déplacer alors dans tout ça mesdames et messieurs c'est que la résistance toujours au rendez vous je vous ai parlé surtout hier vous avez compris encore une fois que les wasalendo ont repoussé les différentes tentatives de l'ennemi de vouloir prendre les contrôles des différents des quelques entités aussi importantes amassi sitoukou maroutchou et les wasalendo sont toujours en train de mettre en échec les différents plans de l'ennemi au delà de ça il ya aussi quelques fois où les wasalendo tendent des embiscades et ça fragilise un tout petit peu l'ennemi parce que l'ennemi comme il se renforce toujours jour après jour il est toujours en train de se renforcer mais sans change absolument rien sur toutes les lignes des fronts il se renforce il vient aussi pour combattre pour attaquer les wasalendo pour attaquer même les positions des forces armées de la république démocratique du congo mais en face il retrouve une résistance voilà encore une fois mesdames et messieurs comme on l'a dit toujours cette guerre est en train de dire et c'est pas parce que l'ennemi vais à ce qu'elle soit ainsi mais c'est parce que l'ennemi aussi tous les points qu'il est en train de mettre en place sont en train d'être des jouets surtout par les jeunes volontaires pour la défense de la patrie appelée vdp voilà donc c'est qu'il faut encore une fois si on sait à quoi on doit encore une fois c'est focaliser pour ses décryptages et là c'est sur les comportements des uns et des autres parce qu'on nous a fait part justement de toutes les mobilisations dans les rangs de l'ennemi les renforcements qu'il est en train de faire en termes d'effectifs mais il n'arrive toujours pas à prendre des entités je l'ai dit il a cette volonté de continuer il a cette volonté de s'emparer des entités aussi importantes qui vont pousser les gouvernements congolais à céder aux revendications de l'ennemi c'est ça leur leur besoin et c'est ce qu'ils veulent et on a en face de nous des pôles tantôt il ya les revendications de kagami parce que kagami lui veut avoir toujours une mise sur l'exploitation des minerais dans la république démocratique du congo dans sa partie est surtout toute la province nord qui vous il veut toujours contrôler toutes ses exploitations parce que les rwanda vit justement économiquement dépend de la république démocratique du congo il ya aussi un autre aspect qui est très très dangereux et là ça concerne mesdames et messieurs cette occupation on a des populations qui sont à goma on a des populations qui sont aux environs de la ville de goma le bairro il ya des milliers des milliers de déplacés tous ces gens à un certain moment nous posons la question quand ils vont regagner les milliers respectifs est ce qu'ils vont retrouver encore une fois leur domicile intacte la réponse est en train de prendre une autre tendance et une tendance qui est beaucoup plus inquiétante qui nous pousse justement à nous interroger sur l'attitude du gouvernement congolais est ce que nous prenons au sérieux tout ce qui est donné comme alerte tout ce qui est donné justement comme cri d'alarme par rapport à ça parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est aussi une guerre d'occupation ils sont entrés d'occuper nos terres quand j'ai dit une guerre d'occupation c'est pas les forces rwandaises ou les l'air c'est plétif m23 qui sont entrés d'occuper les les milliers c'est pas seulement eux et sont là pour assurer la sécurité mais il ya des habitants qu'on est entré d'installer voilà là où règnent justement l'inquiétude de nous congolais et nous n'en vont pas quelque chose on n'a pas d'autre pouvoir à mais qui peut nous qui peut nous rassurer ou qui peut nous permettre d'agir comme il se doit voilà pourquoi nous disons c'est là qui ont les pouvoirs entre leurs mains de faire quelque chose sinon les choses risquent d'être compliquées vous comme des congolais vous nous suivez de partout pas seulement en république démocratique du congo même en dehors de nos frontières à un certain moment vous devez aussi manifester votre sentiment aussi d'exigence vis-à-vis de ces autorités des fois vous le recevez mais vous en faites vous le recevez même dans vos milliers là où vous êtes ils viennent au niveau de la diaspora il faut leur poser beaucoup de questions au delà de poser des questions il faut aussi tenir des discours beaucoup plus exigeants vis-à-vis de ces dirigeants pour qu'un retour ici au pays qu'ils fassent quelque chose mais c'est pas comme si quand ils viennent là bas c'est pour vous 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 donner une autre version sur la situation sécuritaire économique voire même politique du pays mais tout ce que nous vous donnons ici c'est ça la réalité donc allez-y comprendre d'abord sur le plan humanitaire c'est une catastrophe à laquelle nous sommes entrés justement d'assister dans tous les camps de déplacer s'il vous plaît ce sont des comptes des compatriotes ils sont nombrés et vous même vous avez compris avec nous en début de cette semaine ce qui s'est passé on a enterré les gens et les premières hypothèses nous donne aussi des affirmations comme quoi ces gens ont trouvé la mort parce que d'abord nous savons ils étaient contrés de rester dans un cas déplacé avec la présence des rdf m23 mais une prise en charge qui n'a pas aussi suivi voilà pourquoi les gens n'ont pas pu justement supporter et voilà la mort les a emporté voilà mesdames et messieurs autant des défis et nous sommes toujours appelés à laisser monter mais si nous ne le faisons pas voilà encore une fois ça sera un pays qui va perdre le temps inutilement entre je ne sais pas de faire quoi en train de discuter je ne sais pas avec qui qu'est ce qui est mis sur table comme matière pour s'y rassurer que la suite sera beaucoup plus favorable à la république démocratique du congo autant de questions qui ne trouvent toujours pas des réponses et s'il ya des réponses je vous assure elles sont beaucoup plus négatives et n'arrivent pas à convaincre personne voilà en quelque sorte mesdames et messieurs les billes de notre intervention encore une fois aujourd'hui alors les informations comme vous le savez c'est bien sûr encore une fois dans le territoire des roux chourou ou des accrochages ont été signalés entre les rebelles m23 soutenus toujours par les rwandais et les groupes armés et là nous sommes dans le groupement des binza c'est au niveau des 18 et 19 kilomètres de la cité de kiwanja parce que nous connaissons tous que kiwanja c'est comme c'est d'ailleurs aujourd'hui comme les bastions des m23 toutes les grandes réunions si c'est pas à kampala elles sont organisées à kiwanja c'est là où ils font l'air en plusieurs meetings plusieurs causeries avec la population pour et c'est un peu de montrer à cette population qu'ils sont là pour la sauver ils sont là pour faire sortir cette population de la captivité de kinshasa du pouvoir de kinshasa alors on ne sait pas si c'est réellement une captivité mais avec les informations qui nous parviennent vous allez vous rendre compte que c'est eux qui sont entrés encore une fois de faire souffrir cette population alors ces accrochages qui ont justement provoqué les déplacements de la population jusqu'en gwenda alors les jeudi dernier autour des 14h40 parce que tout ça c'était le jeudi dernier 5 septembre 2024 la situation est redevenue calme c'était autour des 14h40 et les populations ont commencé à retourner voilà à leur domicile les éléments de m23 rdf ont même renforcé avec se sont renforcés voilà avec trois autres jeeps alors ils sont justement voilà c'est que nous disons toujours l'ennemi se renforcent mais chez nous les fardc et ils attendent toujours les ordres de l'hierarchie et nous ne savons absolument pas pourquoi l'hierarchie ne prend pas des mesures aussi qui doivent imposer surtout les rwanda le m23 à cesser avec toutes ses aventures on vous a toujours dit et vous même vous êtes en train de les voir kaga mais c'est un messier qui n'écoutent que la voix des armes il n'écoute c'est seulement les bruits les armes s'il attend ouais il dit donc c'est sérieux imaginez depuis que ces histoires ont commencé bon je ne suis pas là pour dire qu'on doit directement faire la guerre au rwanda mais à un certain moment il faudra ce que les rwanda sentent aussi les goûts de la guerre comment ça sent parce que c'est une fois ils voient les conséquences de la guerre ils vont dire nous donc ce que nous faisons aux autres c'est très difficile c'est très difficile à supporter et il n'est pourront plus en tout cas venir saventirer fait faire leurs aventures en république démocratique comme ils veulent mais nous les cajolons toujours nous nous focalisons à maintes reprises sur des processus qui souvent finissent par des échecs aussi puissants c'est en tout cas très déplorable alors voilà mesdames et messieurs les rebelles de m23 rdf aussi parce qu'ils agissent en collaboration ils agissent aussi en parfaite harmonie rdf m23 ils ont donc depuis lundi jusqu'à jusqu'à hier jeudi voilà interpellé quatre personnes quatre personnes interpellées dans les chefs de la les chefs de localité pour motifs que ces personnes ont collaboré avec les fdl on vous a parlé de cette histoire depuis avant hier alors selon des personnes aussi qui ont requis l'anonymat beaucoup des civils de l'ethnie routou sont victimes très souvent ils sont assimilés toujours au fdl par cette rébellion du m23 alors moi la question que j'impose est un certain moment ça contredit tout ce que kagame nous raconte dans ces pays comme quoi les m23 ce sont des congolais mais pourquoi les m23 on l'habitude de s'apprendre si on peut dire d'une manière particulière au gène routou pourquoi c'est toujours les cas loin de nous toujours cette considération qui ballon ethnique mais ce sont des faits et nous devons rester toujours factuel voilà pourquoi j'ai dit beaucoup plus parce qu'on a prévu aussi à d'appeler quelqu'un il est d il est des kibirizi c'est justement les comment dire il est le président comme je vous ai dit depuis avant hier il nous a fait part de toutes ces informations alors pour avoir beaucoup plus de précisions on a prévu justement à des l'appeler nous sommes très tentés de l'appeler pour voir si justement il va intervenir en direct sur congolaire télévision pour avoir toutes ces précisions parce que c'est très important comme mon nom ce sont des les dits il ya des choses qui se passent là bas alors lui c'est un chirac mafoula il est président du parlement des jeunes au niveau de la chefferie des buitos aujourd'hui se trouve à l'oubéro parce que vous le savez mesdames et messieurs avec l'avancée des rebelles m23 ils ont été obligés ils ont été contrés justement de prendre d'autres directions chirac vous êtes en direct sur congolaire télévision bonjour et bienvenue merci beaucoup à journaliste merci beaucoup à tous les spectateurs d'immédiat concours live tv radio oui disons encore une fois de plus gloire à dieu et salut à tout le monde nous c'est mafoula chirac nous sommes représentants locales du parlement des jeunes de la rdc dans la chefferie de buitos en territoire de retour c'est au nord qui vous mais présentement à boutembo suite aux atrocités à des crises de guerre à d'agressions pandés au travers des mv3 à des coalitions adefs updf afc da qui nécessite de nous déstabiliser présentement d'aller l'euro dans les massicis dans les niragongo au site de l'oubéro à l'est de la rdc marci voilà chirac nous vous disons bienvenue alors déjà à la situation dans les territoires de retour d'une manière générale n'est pas toujours bonne il ya des alertes que vous êtes en train de faire comme quoi les m23 sont en train de s'apprendre à la pauvre population les congolais nos compatriotes qui sont restés dans les milieux aujourd'hui contrôlés par les m23 sont entrés des sibirs aussi des tortures voire même des d'autres sont tués parce qu'ils ne respectent pas les directives données par les m23 qu'est ce qu'on peut retenir de toutes ces alertes exactement oui journaliste en fait ça fait des années que les m23 ne seussent à déstabiliser la qui étude à des citoyens des citoyens congolais ou congolaises à l'est de la rdc et cela c'était à partir de tchanzu bunagana et maintenant ils ont progressé sur le mans non à 9 pour ça non à 5 pour ça du territoire de retour et ménat à une partie de niragongo ménat est également à massissi et à une partie d'ici des libéraux partout là nous affirmons conformément à nos témoignages et prêves en appui oui que ces rebelles terroristes m23 à des coalitions au ardeff du pdf fc nécessite vraiment de menacer la vie au quotidien des des habitats qui sont dans les entités dans les localités villages à citer sous leur contrôle jusqu'à ménat et concrètement à nous n'est ce sont d'un mettre un témoin ou d'un saisir la communauté d'un local national régional qu'international de voir comment essayer de dépasser des palpés du doigt c'est que nous alertons qui n'est entre autres en fait la torture qui n'est entre autres en fait les vols des biens de pays pour population les viols également contre les femmes et jeunes filles il ya également les camps de désalèvement il ya également les camps des assassinats à cibler il ya même les camps de pillage sur les axes routiers dans tous ces différents territoires mais aussi à généralement vraiment il ya beaucoup des cas de crimes contre l'humanité qui se commettent partout là et il ya même moi aussi de des travaux forcés à qui les m23 ont déjà historiée dans toutes les localités qui contrôlent et c'est là dans les ruptures ou d'aller niragongo d'alémas ici et dans les idées louper aux messieurs les journalistes donc c'est un problème des cohabitations la population n'est pas d'accord avec eux et ou soit c'est aussi les mesures qu'ils mettent en place qui ne sont pas respectés par la population qu'est-ce qui se passe concrètement pour ils s'apprennent comme ça à la population c'est que c'est pas vraiment vous nous devons d'abord des cas illustratifs qu'on a que la population a vécu dernièrement c'était mardi il ya bon je pourrais aller de la situation sécurité qui n'est pas toujours bonne partout oui mais plus particulièrement nous a fait nous nous parlerons également pas particulièrement de la situation des kibirizi kabanda et environ c'est dans la chefferie de buito en territoire de louchourou vous constaterez avec nous depuis mardi dernier il y avait eu des affrontements des affrontements à farouche qui c'était qui est débité qui ont eu lieu en kibirizi qu'ils n'ont pas dit c'était mardi le 3 septembre 2024 c'est là à partir des 11 heures à des avant-midi jusqu'aux après-midi à 13 14 heures environ où les rebelles m23 ce soit des coalitions rdf updf rc ce sont affrontés contre les ouazalendo sur place et c'était à kibirizi kenyati un endroit dénommé qui trente dans la notabilité kenyati localité kibirizi un groupement mouton de chefferie de buito tetoa de roussourou et c'est là au centre commercial de kibirizi monsieur le journaliste tout le monde qui nous saisissent c'était une chose qui a vraiment déstabilisé de plus l'acquiette de la population dans ses contrées de la province et de l'est du pays et cela a imposé des dégâts matériels dans le pillage de biens mais également des dégâts humains où il y a eu des coups de balles à la fête à plein affrontement entre m23 et le oazalendo sur place à kibirizi kenyati et des balles perdues si on peut les yeux au subitement au subitement blessé une femme et non mais qui au moment après était dépêché pour décès approprié à l'hôpital général des références de kibirizi oui oui à d'aller dans le m23 il y a eu des pertes énormes de 2 à des dizaines de morts il y a eu aussi à des quinzaines de blessés et ensuite maintenant à vous de comprendre avec nous messieurs les journalistes d'abord nous saluons les bravours de wazalendo qui ont fait cet acte et essayer quand même de bousculer l'ennemi et de les souhaiter peut-être les déloger de partout même si ça n'a pas tenu ce jour-là mais au moins il ya toujours de l'espoir quant à c'est mais aussi nous déplorons du fait qu'au même moment là les colonels de m23 qui est basé à kibirizi a déclaré de sa propre bouche appelé à aider la population vous venez de voir ce qui vient de se passer à mena là c'est mardi 3 septembre 2004 souvenez-vous de la situation de kichiche où sa paix voulait venir méméma donc il promet s'il vous plaît il promet à la population les mêmes sort voilà tout a dépêché à ses blessés et ses morts voilà autour de kibirizi il promet c'était une chose qui a préoccupé tout le monde et maintenant il ya la population qui commence à fuir de plus il ya des déplacements à des certains citoyens qui se signalent dans la zone et à craignant de leur condition sécurité et craignant de ses langages criminels de ses langages à fait d'aider à fait un civique et ses commandes à imiter ou de ses colonels bien 23 mardi dernier et donc ça inquiète tout le monde et au même moment nous tenons maintenant à aller témoigner que après ce mardi là c'est maintenant à ce mercredi où les mêmes m23 sont revenus à plein marché public des kibirizi centre c'était ce mercredi 4 voilà septembre 2004 donc un jour après les chirac oui oui vous venez d'évoquer voilà mercredi un jour après là à lever des vingtaine de citoyens agriculteurs qui provenaient des chats environnantes de kibirizi dans un endroit dénommé caoumiro caoumiro c'est une entité agricole située entre kibirizi et le parc national de virunga avant d'atteindre mabenga à l'est de kibirizi centre donc c'est une chose qui a préoccupé tout le monde très bien comprendre que tout à l'heure là il y a en fait à lever arbitrairement ou arrêté arbitrairement au marché public des kibirizi les vingtaine des citoyens là oui ils ont tout à l'heure là ou à quelques mètres du marché ou du lieu d'enlèvement ils ont criminellement abati assassiné ou massacré trois jeunes hommes parmi les victimes capturés et d'autres jusqu'à maintenant deux parmi les enfants très bien chirac voilà la majorité on sait pas quelle destination ils seraient messieurs les journalistes très bien alors oui et nous conclirons que c'est vraiment des crimes contre l'humanité c'est grave si justement c'est pourquoi nous en mettons en témoin la communauté internationale alors chirac s'il vous plaît très bien alors chirac je vais juste rappeler ce que vous venez de donner des données comme précision ou soit faisons ceci pour chiter moi même je vais le rappeler la pression que vous venez de faire c'est très important alors vous allez tout simplement terminer dans une phrase s'il vous plaît dites nous comment se portent les congolais qui sont dans les quatre déplacés là où vous êtes que ce soit dans les louberaux près des boutons tout ça comment se trouve dans quel état justement se trouve tous ces déplacés parce que nous recevons des informations comme quoi là aussi ça ne va pas comme on peut le voir à goma et ses environs exactement oui les déplacés qui sont parmi nous commençant par moi même ouais vous y compris vous nous traversons à une condition de vie vraiment inhabituelle parce que nous sommes d'abord en dehors de nos domiciles quotidiennes ou d'origine qui est de provenance ici à l'oubero les autres se sont réfugiés c'est un réfugié à l'interne moment dans ma verre wali khali les autres soit à massissi les autres sont à go malaba je crois les autres sont à niragongo les autres sont à rupture et les autres à beni bunia donc partout ailleurs mais même à les autres sont encore dans les zones sous contrôle de l'ennemi dans les différents territoires et la situation n'est pas du tout bonne oui alors particulièrement dans notre cas et généralement des tous les déplacés femmes, hommes, jeunes, filles, garçons et enfin villages, cités, villes que nous sommes déplacés en présence et aussi ou déplacés ou réfugiés en présence très bien merci n'est pas à trouver des moyens pour répondre à des besoins très bien très bien à fait quotidien qu'on pourrait souhaiter avoir parmi autres en fait trouver à s'acheter des habits s'approprier à manger merci beaucoup Chirac nous sommes là nous venons de dépasser largement les minutes justement m'a consacré à l'émission je vous dis tout de même merci d'avoir justement répondu à notre appel pour répondre justement à toutes ces questions ô combien important merci beaucoup on a appelé aux ONG de venir en aide aux déplacés partout où ils sont à l'est du pays et au nord qui vous dans différents territoires villes et villages en général merci beaucoup nous vous remercions monsieur le journaliste très bien voilà mesdames et messieurs nous sommes aussi à la fin de cette émission je rappelle justement un élément très important c'est qu'on nous dit un colonel M23 qui promet à la population de Kibirizi de vivre les mêmes sorts que la population de Kichichi vous vous rappelerez de ces massacres à Kichichi des centaines de Congolais massacrés enterrés voilà dans des fosses communes on promet à la population de Kibirizi les mêmes sorts Congo Life Télévision au coeur de l'actualité en temps réel mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis on se retrouve prochainement pour d'autres actualités prenez toujours bien soin de vous pour d'autres pour d'autres pour d'autres